Donc on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, pour ça on va chanter tous ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, chant 2, chapitre 6, verset 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Traduction. Commentaire. Srimad Bhagavate Vasudevaya dit, La nature transcendantale du Seigneur ne peut être perçue qu'à travers une attitude dévotionnelle. À travers sa radiance impersonnelle, il reste caché à ceux dont cette attitude fait défaut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavate Vasudevaya. Ali Krishna, Ali Krishna, Krishna Krishna, Ali Ali, Ali Lama, Lama Lama, Ali Ali. C'est vraiment intéressant ce verset parce que Baktivina de Takour dans ses chants, il dit toujours ça. Les premières fois où j'ai lu Baktivina de Takour, c'est comme on disait la dernière fois, c'est très compliqué de comprendre Krishna. C'est très compliqué de comprendre les Vaishnavas. Et à la fois, c'est tellement simple et logique. Il dit qu'il faut, il n'a rien, Baktivina de Takour, il dit j'ai rien à t'offrir. Alors je t'offre ce corps, ce mental, ce corps, tout, ses sens. Et dans ce verset-là, il est dit qu'il faut méditer sur lui avec toutes ces choses-là. Parce que même si ce corps-là, il n'est pas parfait, c'est avec ce corps-là qu'on va progresser dans la vie spirituelle. Même si le mental est malade, même si le corps est malade, même si les sens sont imparfaits, et bien c'est avec ces sens-là, avec ce corps-là et avec ce mental-là qu'on va pouvoir progresser et qu'on va pouvoir servir. En fait, le fait de rentrer en contact avec la connaissance, ça devrait nous rendre sensibles. Parce que quand on est dans ce monde sans cette connaissance-là, on peut développer beaucoup d'insensibilité pour beaucoup de choses, pour toutes les choses, même en réalité. On devient insensible à nos propres sentiments, aux sentiments des gens qui vivent autour de nous. On devient insensible à ce monde qu'on exploite, parce que la seule chose qu'on nous parle et qu'on nous explique, c'est l'exploitation. On nous fait manger des choses qui ne devraient pas être mangées, mais protégées. C'est vrai, si l'être, il est doté d'intelligence, de connaissances, jamais à un seul moment, il pourrait manger quelqu'un qui est inférieur à lui par son intelligence. C'est impossible. Si quelqu'un a développé de l'intelligence, il a forcément développé la sensibilité de comprendre qu'il doit faire attention à ce qu'il fait dans tous ses actes. Ce n'est pas anodin, le vaishnavisme, dans le sens où ce n'est pas juste qu'on ne mange pas de viande, ce n'est pas juste qu'on ne mange pas d'œufs, ce n'est pas juste qu'on ne mange pas telle chose ou telle chose, juste comme ça, pour aussi protéger les animaux. Ce n'est pas simplement ça. On l'expliquait, on en a parlé avec un dévot il n'y a pas longtemps. En fait, on est prachadien. Ça veut dire qu'on ne commet aucune violence sur aucun être vivant. Ça va plus loin que juste ne pas tuer des animaux. Ça veut dire qu'on est sensible même à chaque être qui vive dans cette nature, même les végétaux. Ça veut dire qu'on les engage au service du Seigneur, mais jamais on prend la vie d'une manière atroce. Donc le vaishnavisme, dans tous ses aspects, doit rendre sensible. Là, on va dire que c'est pour se nourrir, mais il y a beaucoup d'autres aspects qui vont rendre ce corps grossier, ce corps subtil, sensible. On a parlé aussi du fait que, quand on prend un livre et qu'on lit sur les divertissements de Radha et Krishna, mais pas simplement. Quand on lit aussi sur le cœur des vaishnavas, parce qu'ils nous laissent leur cœur. On parlait de Bhaktivinod Thakur il y a quelques instants. Quand on prend leur livre, au début, on va juste lire et prendre des choses pour nous, parce qu'on nous a tellement habitués à exploiter tout ce qui est dans ce monde, que quand on prend un livre, on va aussi exploiter. Quand on prend refuge du maître spirituel, on va aussi l'exploiter. Quand on parle avec nos frères et sœurs, on va aussi les exploiter. Malheureusement, ce monde, il peut faire de nous, si on ne regarde pas comment il fonctionne, des êtres complètement, complètement insensibles. Et la sensibilité qu'on met du doigt comme presque une maladie, quand on parle d'hypersensibilité, on vous montre du doigt comme, ah, t'es un hypersensible. Ce n'est pas une maladie, être un hypersensible. Ça devrait être notre état naturel d'être hypersensible. Quand on prend un livre dans les mains qui parle du cœur de Bhaktivinod Thakur ou qui parle de divertissement avec les gopis et Radha et Krishna, on devrait avoir cette même sensibilité de ne pas devoir déranger. Quand on prend le livre de Bhaktivinod Thakur et qu'on lit ses sentiments personnels, on devrait faire attention et y aller avec un profond sentiment d'humilité. Mais à notre stade, je ne pense pas que moi, en tout cas, je puisse lire avec humilité. Mais en tout cas, je me dispose en me disant, OK, je vais ouvrir ton livre, s'il te plaît, laisse-moi te lire. Je vais faire le plus doucement possible, malgré mon inqualification totale. Et on devrait, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans ce monde, être dans cette sensibilité-là. Bien sûr, on va faire des erreurs, Krishna en est conscient, et si on devient sensible, on devient conscient au fait qu'on va faire des erreurs. Avant ça, quand on est insensible, on ne pense pas qu'on va faire des erreurs. On pense, OK, j'y vais, j'ai le droit de lire ça, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. En réalité, quand on devient sensible, on commence à voir que partout autour de nous, il faut être bienveillant. Il faut faire très attention à toute chose. Quand notre maître spirituel parle et qu'on l'écoute, on ne devrait pas vouloir prendre. On devrait se dire, waouh, il est en train de partager quelque chose, je ne veux pas déranger. Parfois, on peut avoir ce sentiment-là qui vient et te dire, mince, je ne sais pas si je peux entendre ces choses-là, mais en tout cas, veuille, s'il te plaît, permettre que je les entende avec le plus de sensibilité possible. Parce que c'est très élevé, un Vaishnav. C'est très élevé ce que les Vaishnav nous laissent, en réalité. Lire le Srimad Bhagavatam, c'est très élevé. C'est Krishna directement. Comment c'est possible de lire Krishna directement ? Quand un Vaishnav parle, c'est Krishna directement qui révèle. Parce qu'il n'y a aucune différence entre la connaissance de Krishna et Krishna lui-même. C'est comme il est là, directement, en réalité. On prend le Srimad Bhagavatam dans les mains, ou n'importe quel livre que les sages ont laissé, c'est Krishna lui-même qu'on approche. Ça devrait nous rendre tellement, tellement... Je ne trouve pas le mot exact pour dire ça, mais précautionneux, un peu. Tout doux, quoi. Il faut faire comme tout doux. Malgré, comme on disait la dernière fois, notre cœur qui est bardé d'acier. Malgré ça, on devrait... Même si ça va faire du bruit quand on va s'approcher. Tout doux, quand même. Le plus possible, en tout cas. Et dans nos services, c'est la même chose. Avec nos frères et sœurs, c'est la même chose. On devrait développer le plus de bienveillance possible. Des fois, on se rate, ce n'est pas grave. On va faire des erreurs. Mais dans ces erreurs-là, il y a aussi Krishna. Krishna, il va aussi faire que dans ces erreurs-là, on va pouvoir développer de la sensibilité. Parce que c'est qu'à son contact qu'on peut développer de la sensibilité. Parce que Krishna est un être vraiment très sensible. C'est pour ça que tous les Vaishnaves sont très sensibles. Parce qu'au contact de Krishna, ils ne peuvent pas être autrement. Donc, à leur contact, normalement, en toute logique, avec intelligence, ça devrait nous arriver aussi. Si on reste avec eux, logiquement, ça devrait nous arriver aussi. Et même ça nous arrive aussi. La preuve, c'est que si on regarde quelques années en arrière, est-ce qu'on était aussi sensibles qu'aujourd'hui ? Moi, si je regarde en arrière, je peux vous dire que je n'étais pas sensible. Je ne dis pas que je le suis aujourd'hui. Je sais que je vois qu'il y a quand même une évolution au contact des Vaishnaves. C'est important de voir ça. C'est important de voir que tout ce qui nous est arrivé nous a rendu le cœur plus doux. Et c'est rendu possible que parce qu'on prend refuge du maître spirituel. C'est un trésor inestimable de pouvoir être au contact d'un maître spirituel authentique et de le servir. Sans ça, on va être insensible à toutes les choses qui vont nous arriver dans ce monde. Alors, on doit étudier chaque jour. Pourquoi on doit étudier chaque jour ? Ce n'est pas simplement pour savoir des choses sur Krishna. Si on sait tout sur Krishna dans ce monde, ce n'est pas que ça va être absolu avec ce corps. Ce n'est pas qu'on va atteindre la réussite avec ce corps de juste savoir des choses sur lui. Ce n'est pas un amas de connaissances qui va nous faire obtenir Krishna. Ce n'est pas ça qui nous fait obtenir Krishna. Ce qui nous fait obtenir Krishna, c'est l'attitude avec laquelle on approche cette connaissance-là, avec laquelle on sert les Vaishnavas. Donc, ils nous laissent tous des parties de leur cœur, comme Narottam Dastakur, plein de personnes incroyables, sous forme de leur récit, de leur histoire qu'ils ont eue dans leur vie, ou sous forme de livres qu'ils nous ont laissés directement par écrit, sous forme de chants aussi, parce que tellement on écrit des chants de glorification de Krishna. Et tout ça, ça nous a été laissé pour qu'on puisse apprendre à être sensible à Krishna. Donc, petit à petit, on doit cultiver cette chose-là. Même quand on prend notre japa, dans les mains, on doit avoir cette sensibilité-là. On va chanter, malheureusement, on parle tout le temps des disoffenses, etc. Malheureusement, quand on prend notre japa, je ne sais pas vous, mais je vais parler pour moi. Mais malheureusement, quand je prends mon japa, je sais que je vais commettre toutes ces offenses, une à une, chaque jour, à chaque instant. Donc, c'est important d'approcher le japa en demandant pardon déjà. Et d'avoir le cœur le plus sensible possible pour pouvoir chanter. Et puis, de se laisser guider par le maha mantra comme un ami. Ça veut dire qu'on tient la main à quelqu'un, un ami. Ça veut dire qu'on confie son cœur à quelqu'un et que ce cœur-là, il se confie à nous aussi. C'est ça, un ami. Il n'y a pas d'amitié avant qu'il y ait ça. L'amitié, c'est vraiment un sentiment profond. C'est très pur, l'amitié, en réalité. On parle souvent d'amitié comme ça, à droite, à gauche, dans ce monde. Mais c'est très profond, l'amitié, en réalité. Ça veut dire que la personne à qui on va se confier, elle aura zéro jugement, zéro envie, zéro rien du tout. Elle va juste totalement se donner à nous et nous, on va totalement se donner à elle. C'est ça qu'on cherche en chantant le Saint-Nom. C'est cette sensibilité-là qu'on cherche. Pas moins. On doit vouloir tellement. Parce que Krishna est tellement fascinant, tellement beau, il a tellement de qualités qu'on ne doit pas vouloir un tout petit peu. Souvent dans les histoires, il y a ce genre de choses qui est dites. Si ton père, c'est un roi, tu ne vas pas lui demander un tout petit morceau de terre ou quelque chose d'infime. Non. Tu vas vouloir tellement de richesses. Et parce que Krishna, il est Krishna, vouloir relationner avec lui, ça veut dire vouloir développer tellement de choses pour lui. Avec sensibilité. Puisqu'on ne peut pas relationner avec quelqu'un de sensible sans sensibilité. C'est impossible. Si jamais vous voulez relationner, même dans ce monde, on peut voir ça, si vous voulez relationner avec un hypersensible, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais que vous mettez vos rangers, ça ne marchera pas du tout, du tout. Il va falloir y aller avec douceur, essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour lui, pour pouvoir relationner avec lui. Avec Krishna, c'est la même chose. Lui, il fait tous les efforts possibles, inimaginables pour être avec nous. Et même si on le quitte, il nous attend quand même. Vous imaginez ça ? Combien de personnes on a vu partir rien qu'ici ? On ne sait pas qui partira demain. C'est impossible de prévoir qui ne sera plus là demain. Impossible. Et pourtant, même ces personnes qui sont parties, Krishna, il les suit quand même et il les attend quand même. Le degré d'amour de Krishna, il est inconcevable. Mais quand on voit ça, est-ce que nous, on ne devrait pas développer autant de sensibilité que ça ? Si vous vous relationnez avec une personne sensible, on est obligé de développer ces qualités-là. Donc, on devrait avoir la même attitude avec lui. Ça devrait être... Nous aussi, on devrait avoir cette même chose-là, même avec ceux qui sont partis. Avec chacun de nos frères et sœurs qui sont encore là. Et avec tous les êtres qui ne sont pas encore là. Souvent, on dit que c'est vrai, lire les divertissements de Radha et Krishna, c'est tellement élevé. Mais on ne se rend pas compte, je pense, à quel point on peut déranger les divertissements de Radha et Krishna si on lit sans sensibilité ou sans connaissance. Imaginez-vous, au niveau où on est, on n'est pas des purs dévots, on n'a pas développé de qualités. On peut croire qu'on développe des qualités, mais lire sur de telles personnes, mais c'est inconcevable en réalité. Même respirer. Vous avez déjà eu cette sensation-là de vouloir lire quelque chose et d'être obligé de ne pas respirer ? Tellement, on ne sait pas si on a le droit de bouger ou si on a le droit de respirer, si on a le droit même de cligner des yeux. Quand c'est comme ça, même parfois, on referme le livre et on se dit « Bon, pas tout de suite, je ne suis pas disposée correctement, il vaut mieux que je laisse ça plus tard. » Même avec le Shrima de Bhagavatam, ça peut arriver. Parce que c'est Krishna lui-même. Même avec la Bhagavad Gita, même avec quelqu'un qui nous parle, on peut se dire « Je ne sais pas si je suis bien disposée pour entendre ça, peut-être c'est mieux qu'on en parle plus tard. » Et peut-être qu'il n'y aura pas de plus tard parce qu'on ne sera peut-être jamais bien disposé. Ce n'est pas grave parce qu'au moins, on a été sensible au cœur de Krishna à ce moment-là. J'ai lu quelque chose d'incroyable ce matin. Je n'avais pas réalisé à quel point... Voilà, parce que... C'est très difficile de développer des qualités. Mais j'ai lu quelque chose d'incroyable, mais tellement incroyable. Les personnes qui ont vu Krishna, ils deviennent aveugles. Les personnes qui ont entendu sur Krishna, ils deviennent sourds. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Quoi ? Ils deviennent aveugles ? Ils deviennent sourds ? Comment c'est possible ? » Et un petit peu plus tard, c'est expliqué, c'est dans le Sanatana Dharma que c'est expliqué ça. C'est expliqué qu'en fait, quelqu'un qui a vu Krishna, il ne peut plus rien voir d'autre que Krishna. Il devient aveugle à toute autre chose. Bon, ben, je n'ai pas vu Krishna. Je vous le dis. Mais ça m'a tellement inspirée. Je me suis dit « Waouh ! » après, tu ne peux plus rien voir d'autre. Tu ne vas voir que Krishna partout, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation. Et entendre sur Krishna, tu deviens sourd. Ça veut dire qu'il est impossible. Sourd, ça veut dire que c'est impossible d'entendre rien autre que sur Krishna. ça veut dire ça. Imaginez-vous devenir sourd. Mais je n'ai jamais voulu devenir sourd de toute ma vie. Ce matin, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Waouh ! » Moi aussi, je veux devenir sourde. Moi aussi, je veux devenir aveugle. Qui dirait ça dans sa vie ? C'est impossible. Les Vaishnaves, ils nous ramassent totalement. Qui pourrait dire une telle chose ? Je veux devenir sourd et aveugle à partir de maintenant. Parce que je veux être capable de ne plus rien voir d'autre que Krishna. Et je veux être capable de ne plus rien entendre d'autre que sur Krishna. Et quand j'ai lu ça et que je chantais, c'est particulier parce que du coup, je me disais « Waouh ! » Après ça, le Saint-Nom, il n'était pas pareil. Ça veut dire qu'on se met à chercher mais d'une autre manière. C'était comme être dans une forêt dense et se mettre à vouloir chercher sous tous les buissons. Mais ok, il est où Krishna ? Je ne veux rien voir d'autre que juste Krishna et tu te mets à chercher. Et c'est ça, chanter le Saint-Nom. Tu es attentif au moindre bruit. Est-ce que tu ne vas pas l'entendre derrière un arbre ? Et le Saint-Nom, il est capable de faire ça. il est capable de te faire mettre en marche pour chercher Krishna. Avant ça, c'est impossible de comprendre ce qu'on fait. C'est impossible. Jamais de la vie on peut se dire qu'il y a ça qui va se manifester à l'intérieur de nous. C'est impossible. donc on doit chercher profondément même si cette vie elle est dure parce qu'on sait qu'on est en prix tout le temps avec les énergies de ce monde. Bien sûr. Mais ça ne nous disqualifie pas qu'il y ait ces énergies-là sinon Krishna n'aurait pas fait les choses de cette manière-là. ce n'est pas parce qu'on a notre mental. Quand on dit que le mental est le meilleur ami ou le pire ennemi tout va bien. Krishna va faire des arrangements pour qu'il devienne notre meilleur ami. C'est lui qui gère tout ça. Nous on n'a rien à faire en réalité à part bien se disposer. Tout va très bien se passer en réalité. Ça va aller. Il peut nous arriver les pires horreurs ça va aller en fait. Tout va très bien. Tout va très bien Krishna est là. A chaque instant Krishna est là. Même là tout de suite Krishna est là. Il peut arriver je ne sais pas il peut nous arriver tellement de choses dans ce monde. On peut perdre des êtres qui nous sont chers. Mais tout va très bien se passer. On devrait avoir une foi tellement forte en Krishna. On doit placer notre confiance même si on n'a pas confiance en nous même si on n'a pas confiance dans tous les êtres de ce monde ce n'est pas grave. Même si on n'a pas confiance de se donner en refuge envers un maître spirituel parce qu'on a été trahi parce que mais ce n'est pas grave Krishna il va faire les arrangements on doit au moins avoir foi en ça. Krishna il va tout faire pour nous. On doit au moins une chose c'est avoir foi qui va faire ça. Au moins ça. J'ai lu aussi que c'était intéressant le soleil il a beau se coucher c'est pas qu'il n'existe plus c'est pas parce qu'on le voit plus qu'il n'existe plus avec Krishna c'est la même chose c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas là c'est juste à nous d'apprendre à voir c'est à nous à travers le Shri Mat Bhagavatam de comprendre le Sanatana Dharma c'est merveilleux il faut le lire absolument juste pour comprendre que Krishna il est là à chaque instant prendre le Sanatana Dharma on se dit waouh je croyais que j'étais perdue en fait pas du tout parce qu'on a beau être perdu Krishna lui il fait tout pour nous donc on doit avoir confiance en Krishna 100% la preuve comment c'est possible qu'on soit au pied de notre maître spirituel c'est impossible d'être au pied de quelqu'un comme Gourou Dev on doit avoir foi profondément je vais m'arrêter là Jashima de Bhagavatam qui est voilà je vais m'arrêter là